A Madagascar, l'insécurité alimentaire est fortement en hausse. On estime que plus d'1,14 million de personnes ont besoin d'une aide alimentaire. Cette crise imminente est due à une sécheresse prolongée. Le gouvernement vient d'annoncer un état d'urgence dans le sud du pays et espère améliorer cette situation avec l'aide internationale. Reportage. La famine et la malnutrition ont atteint des niveaux inquiétants dans le sud de Madagascar. Les organismes d'aide ainsi que les organisations humanitaires s'inquiètent de la situation. A ce stade préoccupant, la plupart des habitants n'ont plus qu'une seule source de nourriture. Nous mangeons seulement des fruits de cactus et rien d'autre de nutritionnel. Rien qui nous procure des vitamines à notre corps. Nous avons la chance d'avoir des fruits de cactus, mais je ne sais pas ce que nous ferons quand le stock sera épuisé. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans la région. Un plan d'intervention de l'ONU a promis 70 millions de dollars pour assister les autorités locales. Mais seulement 9% des fonds sont actuellement disponibles. Dans le pire scénario, des compléments alimentaires seront donnés aux enfants, mais cela ne sera loin d'être suffisant. Les agents humanitaires s'attendent à plus de cas de malnutrition dans les semaines à venir. Ils disposent de produits nécessaires, mais ils resteront néanmoins confrontés à la difficulté d'accès aux zones les plus affectées de la région.